Salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va être la suite de mon dernier partage d'expérience, avoir un poulain ou un jeune cheval. Je vous mets le lien du coup de la première vidéo en barre d'infos pour reprendre un petit peu ce que je disais dans celle-ci, pour faire un petit peu le lien. Donc je vous avais parlé des avantages d'avoir un poulain ou un jeune cheval. Donc je vous avais parlé de plusieurs choses. Il y avait le fait que le poulain est vierge de toute expérience, au moins risque d'avoir un cheval endommagé tant physiquement que mentalement. J'avais parlé aussi du fait qu'il y a tout à faire avec et que du coup c'est une expérience super enrichissante, super intéressante. J'avais parlé du fait qu'on trouve plus d'entiers dans les poulains et les jeunes chevaux, donc dans les élevages, que dans les chevaux plus âgés, dans les chevaux adultes. Et enfin, je vous avais aussi m'a parlé du prix. Du coup, dans la logique des choses, on en arrive maintenant aux inconvénients. Donc à mon sens, le premier inconvénient qui découle du premier avantage, c'est que c'est une grosse responsabilité d'avoir un poulain puisque c'est nous qui allons faire toutes ces premières fois. Et comme le cheval a une grosse mémoire, c'est super important qu'il garde une bonne impression de ses premières fois parce qu'il va avoir envie de refaire. Tandis que si il garde une impression négative, ça va le braquer, ça va être difficile de lui enlever ce souvenir pour en remettre un positif par-dessus. Mais avant, il va falloir enlever le souvenir négatif et du coup, c'est beaucoup de travail, c'est assez difficile. Donc je trouve que c'est vraiment une grosse responsabilité dans le sens où on n'a pas le droit à l'erreur parce que ça va déterminer la vie à venir du cheval, ce qu'il va penser des humains, de son travail, de son environnement. Et justement, s'il y a des mauvais souvenirs, ce sont ces mauvais souvenirs qui vont donner de gros problèmes au cheval, qui vont donner ces chevaux qui défoncent la clôture du pré parce qu'ils sont complètement paniqués à l'idée de se retrouver seuls. Ces chevaux qui n'ont pas envie de travailler parce qu'ils n'ont jamais vu du positif dans le fait de travailler, donc ça les embête, donc ça les embête, ils n'ont pas envie, ils ne voient pas ce qu'eux ont gagné à travailler. Ça va donner du coup des chevaux éteints, pas très volontaires et ce n'est pas ce qu'on veut. Et puis on veut se faire plaisir, c'est vrai, mais on veut aussi que le cheval prenne plaisir à faire son travail, qu'il soit volontaire, qu'il ait envie de venir avec nous faire quelque chose. Et voilà, comme je le disais, ça fait des difficultés difficiles à rattraper qui, si on ne fait rien, peuvent faire durer toute la vie. Du coup, comme dit l'adage, à jeune cavalier, vieux cheval, à vieux cavalier, jeune cheval. Donc voilà, ça dit bien l'importance d'avoir du niveau, de l'expérience, d'être encadré, documenté, justement, pour ne pas faire de bêtises. Le deuxième inconvénient, c'est la patience. Un jeune cheval, un poulain, il faut lui laisser le temps de grandir. Vous n'allez pas pouvoir monter tout de suite dessus, vous n'allez pas pouvoir faire des grosses compétitions au bout de six mois. C'est vraiment un travail sur le long terme, il faut vraiment avoir de la patience. Donc c'est vrai que moi, j'aurais tendance à déconseiller de prendre un jeune cheval, voire même un poulain, pour des gens qui ont envie de se faire plaisir, de monter, de faire la compétition, de la randonnée, des balades, beaucoup d'activités avec leur cheval. Dans ce cas, je pense que ce n'est vraiment pas adapté de prendre un poulain ou un jeune cheval. J'aurais tendance aussi à déconseiller dans le cas où ce serait votre seul cheval, on va dire. Je sais que pour certains, ça paraît complètement hors norme d'avoir plusieurs chevaux. Mais voilà, c'est vrai que quand on a d'autres chevaux, qu'on peut s'occuper à côté du poulain, ça permet de compenser le fait qu'on ne peut pas faire grand chose avec un poulain, que ce n'est peut-être pas une bonne idée d'être toujours après son cheval quand il est petit, de toujours lui demander des choses, de toujours être avec lui. Je pense qu'il faut aussi les laisser grandir. Après, voilà, chacun a sa philosophie. Mais pour éviter la frustration, si vous n'avez pas un cheval à côté, même un cheval qui n'est pas à vous, une demi-pension, un cheval d'une copine à sortir, à vous occuper, pour éviter justement la frustration. Après, il y en a qui vont vivre très bien de ne pas monter pendant trois ans parce qu'ils ont pris un poulain. Il y en a, ça ne va pas les déranger. Mais voilà, je pense qu'on ne se rend pas forcément compte quand on prend un poulain ou un jeune cheval qu'il va falloir attendre. Moi, c'est vrai que j'avais pris Diablotin, donc il avait deux ans et demi. J'ai pris la décision de le laisser six mois chez son éleveur parce que je n'avais pas cette possibilité de le mettre au pré ou au paddock, là où j'habitais à l'époque. Donc du coup, je me suis dit plutôt qu'il reste au box à rien faire parce que je ne pourrais pas faire beaucoup de choses avec lui. Il va s'embêter. Je laisse six mois chez son éleveur, c'est ce que j'avais fait. Et c'est vrai que ça a été assez difficile à vivre, surtout que je ne pouvais pas trop monter ZEP qui était au pré, je n'avais pas l'installation, etc. C'était compliqué. C'est vrai que j'ai assez mal vécu le fait de devoir attendre six mois pour avoir mon cheval tout près de chez moi, pouvoir m'en occuper, faire des choses, etc. Mais voilà, c'était le temps qui grandit. Toujours sur la patience, le petit défaut qu'on peut avoir, et je pense qu'on l'a tous fait un jour ou l'autre, c'est de vouloir en demander trop au cheval, de ne pas tenir compte de ses capacités. Surtout que le jeune cheval et le poulain ont des capacités d'effort, d'attention qui sont limitées, qui ne sont pas pareilles que celles d'un cheval. On ne se rend pas forcément compte. On se dit, c'est la même chose, on peut juste faire des choses un peu moins poussées. Ce n'est pas tout à fait vrai. De même que ce n'est pas tout à fait vrai quand vous avez un jeune cheval de deux ans en termes de capacité, d'effort et d'attention, et quand vous avez un cheval non débourré, par exemple de huit ans. Voilà, on peut penser que c'est la même chose. Non, pas tout à fait. Chaque âge, je pense à ses spécificités, chaque niveau de travail. Et c'est vrai que l'enfance du cheval, on ne va plus être sur le jeu, sur capter son intention, l'éducation, se faire respecter. Alors qu'on peut avoir le cas du cheval de huit ans, pas débourré, qui aura quand même une certaine éducation, qui sera marché en main, qui vous respectera, qui ne sera plus dans le jeu parce que c'est un adulte. On pense un peu à tort d'ailleurs que le cheval joue toute sa vie. Alors d'après l'éthologie, ce n'est pas forcément vrai. Le jeu est vraiment réservé aux jeunes et aux poulains. Donc voilà, ce n'est pas la même approche du poulain et du jeune cheval que du cheval adulte. Et ça, il faut en tenir compte. De même qu'on a tendance à tout vouloir tout de suite. Bon, voilà, c'est un film de société, de génération, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais voilà, on a tendance à tout vouloir tout de suite. Et justement, un poulain, ça vous réapprend à attendre, à laisser le temps faire les choses. Mais voilà, il faut être prêt à jouer le jeu. On parlait justement d'éducation. Alors, le petit point sur lequel je voulais revenir, c'est qu'on a tendance à tous penser que c'est très mignon, c'est très gentil, un poulain, etc. Mais faites très attention parce que c'est à cet âge-là que s'installent les habitudes, le rapport à l'humain. Et on peut parfois installer de mauvaises habitudes sans forcément s'en rendre compte. Moi, j'ai connu quelqu'un qui m'a dit un jour, bah oui, mon poulain, je vais laisser mettre ses antérieurs sur mes épaules. Alors, quand il a 6 mois, c'est mignon, c'est gentil, c'est rigolo. Le problème, c'est quand il garde l'habitude alors qu'il a 3 ans, c'est plus le même poids, c'est plus le même gabarit. Et là, ça peut vraiment devenir dangereux. Il faut aussi prendre garde, on a très envie de jouer avec le poulain, de faire partie de son environnement, qu'il nous prenne vraiment pour son copain, entre guillemets. C'est très bien, mais il faut quand même expliquer au poulain qu'il est cheval et qu'on est humain. Parce que du coup, il va avoir sinon sur vous des comportements qu'il aurait avec un autre cheval et c'est pas bon parce qu'entre nous, personne n'a envie de se faire mordiller les fesses. Donc voilà, petit exemple. Il n'aura pas forcément conscience de sa force et surtout qu'il, comme je le disais avant, peut garder des habitudes qu'il avait petit et qu'il ne posait pas de problème à 6 mois parce que c'est encore un petit gabarit qui peuvent vraiment devenir dangereuses plus tard. Si vous ne lui expliquez pas que non, on ne fait pas ça, ça on fait avec les autres, ça tu peux faire avec les autres chevaux mais tu ne fais pas ça avec les humains. Voilà, il ne faut pas qu'il vous confonde avec un autre cheval. Sinon ça peut donner lieu à des débordements un petit peu embêtants et des mauvaises habitudes aussi difficiles à enlever. Pour clore cette vidéo, partage d'expérience, je dirais que c'est très enrichissant d'acheter un poulain, un jeune cheval mais il faut vraiment tenir compte des particularités du poulain, du jeune cheval. Il faut vraiment avoir de la patience, avoir conscience que c'est une grosse responsabilité, que vous risquez de faire plus de dégâts entre guillemets sur un jeune cheval, sur un poulain que sur un cheval adulte. Alors ça paraît très péjoratif, dit comme ça très accusateur, mais voilà, je pense qu'on fait tous des erreurs, on fait tous des dégâts entre guillemets et sur un jeune cheval justement, ça pardonne moi mais voilà, c'est pas du tout pour être dans une approche culpabilisante, etc. C'est juste qu'il faut en avoir conscience. Il faut aussi être très patient, se dire que parfois il vaut peut-être mieux, dans certains cas, je précise, ne rien faire que de faire mal, il vaut mieux ne pas en faire trop parce que vous risquez d'entamer le moral de votre cheval, vous risquez de plus, il risque de prendre le travail comme quelque chose de négatif, il vaut mieux arrêter avant que lui demande à arrêter. Ce qui est d'ailleurs vrai avec un adulte mais qui a un petit peu moins de conséquences puisque l'adulte a déjà une mentalité qui est forgée, il a déjà ses souvenirs, ses expériences qui font qu'il a une approche plutôt positive, plutôt négative du travail. Ce qui fait aussi qu'on risque moins de radicalement changer l'idée qu'il en a. Après, si vous voulez avoir une activité importante avec votre cheval, c'est vrai que je déconseillais d'acheter un poulain ou un jeune à moins que vous ayez la possibilité de vous occuper d'un autre cheval ou poney à côté qui puisse entre guillemets pallier à cette frustration parce que voilà, si vous achetez un cheval, vous pouvez faire plein de choses avec tout le temps, tout le temps, tout le temps, partir en concours les week-ends, en balade, faire des randonnées, des projets, etc. C'est vrai qu'un poulain, ça ne va pas être très adapté et vous risquez d'être frustré. Par contre, si vous n'êtes pas pressé de monter dessus, si ça ne vous dérange pas, de rester à pied avec lui, si vous n'êtes pas frustré, etc. Là, oui, c'est vrai que ça peut être une super expérience. Après, voilà, je ne me refais pas le sketch. Donc voilà, on en arrive à la fin de cette petite série de vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire vos expériences, si vous avez déjà eu des jeunes chevaux, des poulains, ce que vous en avez pensé et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous !